... Pardonnez-moi, madame. Je suis Antoine Thibault. Entrez, je vous en prie. J'aimerais beaucoup voir votre fils Daniel. Mon frère, grand ami de votre fils, a disparu depuis hier. Et nous sommes affreusement inquiets. Daniel non plus n'est pas entré hier soir, monsieur. Je suis moi-même très inquiète. Ça ne peut pas faire de mal. Il y a certainement un lien entre leur fugue et une correspondance que le professeur de Jacques vient de découvrir. Une correspondance ? Oui. Il s'écrivait pendant les classes. Et des lettres d'un ton tout à fait particulier, paraît-il. Et les deux coupables ont même été menacés de renvoi. Les deux coupables ? Coupables de quoi ? Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Vois-tu, je pense à ceci, que nous sommes deux frères. Ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est une chose toute nouvelle pour moi, et très grave. Frères. Non seulement le même sang, mais les mêmes racines depuis le commencement des âges. Exactement le même jet de sève, le même élan. Nous ne sommes pas seulement deux individus, Antoine et Jacques. Nous sommes deux Thibauts. Nous sommes les Thibauts. Et ce qui est terrible, c'est justement d'avoir en soi cet élan. Le même élan, l'élan des Thibauts. Comprends-tu ? Nous autres des Thibauts, nous ne sommes pas comme tout le monde. Je crois même que nous avons quelque chose de plus que les autres. À cause de ceci, que nous sommes des Thibauts. Moi, partout où j'ai passé, au collège, à la faculté, à l'hôpital, partout, je me suis senti un Thibaut. Un être à part. Je n'ose pas dire supérieur, et pourtant, si, pourquoi pas. Oui, supérieur, armé d'une force que les autres n'ont pas. Et toi, pense-y, à l'école, est-ce que tu ne sentais pas tout cancre que tu étais, cet élan intérieur qui te faisait dépasser tous les autres en force ? Oui, articula Jacques. Il dévisageait son frère avec un intérêt passionné. Sa physionomie avait pris à l'improviste une expression d'intelligence et de maturité qui lui donnait dix ans de plus que son âge. Voilà longtemps que j'ai constaté ça, reprit Antoine. Il doit y avoir en nous une combinaison exceptionnelle d'orgueil, de violence, d'obstination, je ne sais comment dire. Ainsi, tiens, je pense à père. Mais tu ne le connais pas bien. D'ailleurs, lui, c'est autre chose encore. Eh bien, continua-t-il après une pause, ce que je voulais seulement te dire aujourd'hui, c'est que cette force secrète, elle apparaît sans cesse dans ma vie. Je ne sais comment te dire, à la manière d'une vague, à la manière de ces brusques lames de fond qui vous soulèvent quand on nage, qui vous portent, qui vous font franchir d'un grand bond tout un espace. Tu verras, c'est merveilleux. Mais il faut savoir en tirer parti. Rien n'est impossible. Rien n'est même difficile quand on a cette force-là. Et nous l'avons, toi et moi. Et c'est pour ça que les Thibauts peuvent tout entreprendre. Dépasser les autres, s'imposer. Il le faut. Il faut que cette force cachée dans une race aboutisse enfin. C'est en nous que l'arbre Thibaut doit s'épanouir. L'épanouissement d'une lignée. Comprends-tu ça ? C'est à partir de ces deux personnages que se bâtit les Thibauts, fresques magistrales de Roger Martin Dugar, initialement intitulés Deux Frères. Né en 1881 au sein d'une famille de magistrats, Roger Martin Dugar, archiviste, paléographe de formation, doit son entrée en littérature à la lecture choc de Guerre et paix de Tolstoy. Après un premier roman paru en 1913, il entame dès 1920 l'œuvre de sa vie, les Thibauts, pour laquelle il reçoit en 1937 le prix Nobel de littérature. Réparti en huit livres de 184 chapitres, ce roman fleuve situé entre 1904 et la fin de la Grande Guerre suit la vie de deux familles bourgeoises, de confessions et de valeurs distinctes, les Thibauts et les deux Fontanins. Dans les deux premiers volumes de la saga que nous ouvrons ici, « Le cahier gris et le pénitencier » paru en 1922, l'auteur aborde les tourments de l'adolescence, les relations familiales et le poids de la religion dans l'éducation. On y découvre Antoine et Jacques, deux frères, attachés l'un à l'autre malgré leur différence de caractère, et Daniel de Fontanin, adolescent de 14 ans, qui n'ont avec Jacques une amitié passionnée. « Si jamais tu refuses de t'embarquer avec moi, ce serait pas long. Hop, et je tombe foudroyé. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ceinture d'Iode. » « Donne-moi ça, Thibaut ! » « Non ! » On y croise aussi Oscar Thibaut, patriarche tyrannique, et Madame de Fontanin, qui préfère le dialogue à l'autoritarisme du premier. Ouvrons donc le cahier gris et partons en quête de Jacques, personnage impétueux, colérique et passionné. Tout commence par une inquiétante disparition. Veuve depuis de nombreuses années, M. Thibaut élève seul ses deux garçons. Antoine, étudiant en médecine, âgé de 24 ans, et Jacques, un adolescent rebelle, qui lui donne du fil à retordre. Un dimanche, au lieu de se joindre à la messe, Jacques quitte la maison de bonheur, au prétexte d'une retenue au lycée. Le soir venu, M. Thibaut, sans nouvelles de lui, se rend au pensionnat, accompagné de son fils aîné, sur place, ils sont accueillis par le sinistre abbé Binot, qui leur révèle les manigances de l'adolescent. Conférencié sur l'éducation et la morale, M. Thibaut tolère mal de voir son prestige et son autorité bafouer. Mais ce dernier n'est pas au bout de ses peines et découvre bientôt, avec effroi, de la bouche de l'abbé même, les raisons qui ont conduit Jacques à fuguer. « Voici les faits, monsieur, dans l'ordre. C'est jeudi dernier. » Il se recueillit une seconde et reprit sur un ton presque joyeux. « Non, pardon, c'est avant-hier, vendredi matin, pendant la grande étude. Un peu avant midi, nous sommes entrés dans la salle rapidement, comme nous faisons toujours. » Il cligna de l'œil du côté d'Antoine. « Nous tournons le bouton, sans que la porte bouge, et nous ouvrons d'un seul coup. » Donc, en entrant, nos yeux tombent sur l'ami Jaco, que nous avons précisément placé bien en face de notre porte. Nous allons à lui, nous déplaçons son dictionnaire. « Pincez ! » Nous saisissons le volume suspect. Un roman traduit de l'italien, d'un auteur dont nous avons oublié le nom, « Les Vierges aux Rochers. » « C'est du propre ! » cria M. Thibault. L'air gêné du garçon semblait cacher autre chose, nous avons l'habitude. L'heure du repas approchait. À l'appel de la cloche, nous prions le maître d'études de conduire les élèves au réfectoire. Et resté seul, nous levons le pupitre de Jacques, deux autres volumes, « Les Confessions » de Jean-Jacques Rousseau et, ce qui est plus déshonnête encore, excusez-nous, monsieur, un ignoble roman de Zola, « La faute de l'abbé Mouret ». Oh, le vaut rien ! Nous allions refermer le pupitre quand l'idée nous vint de passer la main par derrière la rangée de livres de classe. Et nous ramenons un cahier de toile grise qui, au premier abord, nous devons le dire, n'avait aucun caractère clandestin. Nous l'ouvrons, nous parcourons les premières pages. L'abbé regarda les deux hommes de ses yeux vifs et sans douceur. Nous étions édifiés. Aussitôt, nous avons mis notre butin en sûreté. Et pendant la récréation de midi, nous avons pu l'inventorier à loisir. Les livres soigneusement reliés portaient au dos en bas une initiale F. Quant au cahier gris, la pièce capitale, la pièce à conviction, c'était une sorte de carnet de correspondance, deux écritures très différentes, celle de Jacques avec sa signature J, et une autre que nous ne connaissons pas, dont la signature était un D majuscule. Le ton, la teneur des lettres, ne laissait, hélas, aucun doute sur la nature de cette amitié. À ce point, monsieur, que nous avons pris un instant cette écriture ferme et allongée pour celle d'une jeune fille, ou pour mieux dire, d'une femme. Enfin, en analysant les textes, nous avons compris que cette graphe inconnue était celle d'un condisciple de Jacques, non pas d'un élève de notre maison grâce à Dieu, mais d'un gamin que Jacques rencontrait sans doute au lycée. Afin d'en avoir confirmation, nous nous sommes rendus le même jour auprès du censeur. Ce brave monsieur Guillard, dit-il en se tournant vers Antoine, c'est un homme inflexible et qui a la triste expérience des internes. L'identification a été immédiate. Le garçon incriminé qui signait D est un élève de troisième, un camarade de Jacques et se nomme Fontanin, Daniel de Fontanin. Fontanin parfaitement, s'écria Antoine. Tu sais, père, ces gens qui habitent Maison Lafitte, l'été, près de la forêt. En effet, plusieurs fois cet hiver, en rentrant le soir, j'ai surpris Jacques lisant des livres de verre que lui avait prêté ce Fontanin. Comment, des livres prêtés ? Est-ce que tu n'aurais pas dû m'avertir ? Ce ne me semblait pas bien dangereux, répliqua Antoine en regardant l'abbé comme pour lui tenir tête. Et tout à coup, un sourire très jeune qui ne fit que passer éclaira son visage méditatif. Du Victor Hugo, expliqua-t-il, du Lamartine. Je lui confisquai sa lampe pour le forcer à s'endormir. L'abbé tenait sa bouche coulissée. Il prit sa revanche. Mais voilà qui est plus grave. Ce Fontanin est protestant. Et je sais bien, cria M. Thibault accablé. Quoi qu'il en soit, reprit l'abbé, nous sommes revenus du lycée parfaitement édifiés. Et nous nous apprêtions à ouvrir une instruction en règle quand, hier, samedi, au début de l'étude du matin, l'ami Jaco a fait irruption dans notre cabinet. Irruption, littéralement. Il était tout pâle. Il avait les dents serrées. Il nous a crié dès la porte, sans même nous dire bonjour. On m'a volé des livres, des papiers. Nous lui avons fait remarquer que son entrée était fort inconvenante, mais il n'écoutait rien. Ses yeux, si clairs d'habitude, étaient devenus foncés de colère. « C'est vous qui m'avez volé mon cahier ! » criait-il. « C'est vous ! » Il nous a même dit, ajouta l'abbé avec un sourire niais. « Si vous avez osé lire, je me tuerai ! » M. l'abbé interrompit M. Thibault essoufflé comme s'il venait de courir. « Je suis atterré. Ai-je besoin de vous le dire ? Quand je songe à ce que de pareils instincts peuvent nous réserver encore, je suis atterré, » répéta-t-il d'une voix songeuse presque basse. Et il demeura immobile, la tête en avant, les mains sur les cuisses. Daniel, lui aussi, s'est enfui, mais chez les Fontanins, l'inquiétude l'emporte sur la colère. Le jour suivant, Mme de Fontanins se présente chez les Thibault afin d'unir leurs forces pour retrouver les fugitifs. Mais elle dérange un conseil de famille et reçoit un accueil glacial, exception faite d'Antoine. Seule face au clan des Thibault, elle se heurte aux préjugés qui accablent son fils Daniel et s'oppose avec panache au redoutable abbé Guineau. Elle découvre aussi avec amertume l'égocentrisme du père, plus soucieux de son image que du sort de son enfant. « La confiance que vous avez en votre fils est infiniment touchante, infiniment respectable, dit l'abbé Vécart à Mme de Fontanins, mais cependant, madame, les faits, hélas ! » « Les faits ! » reprit l'abbé Guineau avec plus d'onction comme si son confrère lui eût donné le « là ». « Il faut bien le dire, madame, les faits sont accablants ! » « Je vous en prie, monsieur ! » murmura Mme de Fontanins en se détournant. Mais l'abbé ne pouvait se retenir. « D'ailleurs, voici la pièce à conviction ! » s'écria-t-il, laissant Chouard son chapeau et tirant de sa ceinture un cahier gris à tranches rouges. « Je taisis seulement les yeux, madame ! » « Si cruel que cela soit de vous enlever votre illusion, nous estimons que cela est nécessaire et que vous serez édifié ! » Il avait fait deux pas jusqu'à elle pour l'obliger à prendre le cahier, mais elle se leva. « Je n'en lirai pas une ligne, messieurs ! » « Pénétrer les secrets de cet enfant en public, à son insu, sans seulement qu'il puisse s'expliquer, je ne l'ai pas habitué à être traité ainsi. » L'abbé Bino restait debout, les bras tendus, un sourire vexé sur ses lèvres minces. « Nous n'insistons pas ! » fit-il enfin avec une intonation railleuse. Il posa le cahier sur le bureau, ramassa son chapeau et fut se rasseoir. Antoine eut envie de le prendre par les épaules et de le mettre dehors. Son regard, qui trahissait son antipathie, se croisa, s'accorda une seconde avec celui de l'abbé Vécart. Cependant, Mme de Fontanin avait changé d'attitude. Il y avait une expression de défi sur son front levé. Elle s'avança vers M. Thibault qui n'avait pas quitté son fauteuil. « Tout est hors de propos, monsieur. Je suis seulement venu demander ce que vous comptez faire. Mon mari n'est pas à Paris en ce moment. Je suis seul pour prendre des décisions. Je voulais surtout vous dire, « Il me semble qu'il serait regrettable d'avoir recours à la police. » « La police ? » repartit vivement M. Thibault que l'irritation mit debout. « Mais madame, est-ce que vous supposez qu'à l'heure actuelle toute la police des départements ne s'est pas déjà mise en campagne ? J'ai téléphoné moi-même ce matin au chef de cabinet du préfet pour que toutes les mesures soient prises avec la plus grande discrétion. J'ai fait télégraphie à la mairie de Maison Lafitte pour le cas où les fugitifs auraient eu l'idée de se cacher dans une région qu'ils connaissent bien l'un et l'autre. On a donné l'alarme aux compagnies de chemin de fer, aux postes frontières, aux ports d'embarquement. Mais madame, n'est-elle esclandre que je veux éviter à tout prix ? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable pour l'amendement de ces deux vauriens qu'on nous les ramena menottes au poignet entre deux gendarmes ? Ne fût-ce que pour leur rappeler qu'il y a encore dans notre malheureux pays un semblant de justice pour soutenir l'autorité paternelle ? » Mme de Fontanin salua, sans répondre, et se dirigea vers la porte. M. Thibault se ressaisit. « Du moins, soyez sûr, madame, que si nous recevons la moindre nouvelle, mon fils ira vous la porter aussitôt. » Elle inclinait légèrement la tête, puis sortit, accompagné d'Antoine et suivi par M. Thibault. « La huguenote ! » ricana la bébineau dès qu'elle eut disparu. « Des voyous comme ce font Anna, voyant. Est-ce que ça ne devrait pas être prison ? Est-ce qu'il est admissible que nos enfants soient soumis à de pareilles relations ? J'ai créé à ma colonie pénitentiaire de Crouilly un pavillon spécial où les enfants vicieux sont soumis à des traitements particulièrement attentifs. Est-ce à moi de dire aux parents qu'il faut y enfermer leur fils ? » Depuis trois semaines, Jérôme, le mari volage de Mme de Fontanin, a lui aussi quitté le domicile conjugal sans crier gare. De plus, sa fille cadette, Jenny, est la proie d'une terrible fièvre qui ne passe pas. Inquiète et abandonnée de tous, Mme de Fontanin ravale sa fierté et se décide à rendre visite à sa cousine, Noémie Petit-Dutreuil, qu'elle soupçonne d'être la maîtresse de son époux. Accueillie par Nicole, la fille de sa rivale, elle patiente dans le hall et se trouve soudain saisie d'une vive émotion. Seule dans le vestibule, son cœur battait si fort qu'elle y avait appuyé sa main et n'osait plus la retirer. Elle s'obligea à regarder autour d'elle avec calme. La porte du salon était ouverte. Le soleil faisait chatoyer les couleurs des tentures, des tapis. La pièce avait l'aspect négligé et coquet d'une garçonnière. On disait que son divorce l'avait laissé sans ressources, songea Madame de Fontanin et cette pensée lui rappela que son mari ne lui avait pas remis d'argent depuis deux mois, qu'elle ne savait plus comment faire face aux dépenses de la maison. L'idée l'effleura que peut-être ce luxe de Noémie, Nicole ne revenait pas, le silence s'était fait dans l'appartement. Madame de Fontanin, de plus en plus oppressée, entra dans le salon pour s'asseoir. Le piano était ouvert. Un journal de mode était déployé sur le divan. Des cigarettes traînaient sur une table basse. Une botte de lier rouge emplissait une coupe. Dès le premier coup d'œil, son malaise s'accrut. Pourquoi donc ? Ah ! C'est qu'il était ici, présent dans chaque détail. C'est lui qui avait poussé le piano en biais devant la fenêtre, comme chez elle. C'est lui, sans doute, qui l'avait laissé ouvert. Ou si ce n'était lui, c'était pour lui que la musique s'effeuillait en désordre. C'est lui qui avait voulu ce large divan bas, ses cigarettes à portée de la main. Et c'était lui qu'elle voyait là, allongée parmi les coussins, avec son air nonchalant et soigné, le regard gai coulant entre les cils, le bras abandonné, une cigarette entre les doigts. Un glissement sur le tapis la fit tressaillir. Noémie parut, dans un peignoir à dentelles, le bras posé sur l'épaule de sa fille. C'était une femme de 35 ans, brune, grande, un peu grasse. Bonjour Thérèse, excuse-moi, j'ai depuis ce matin une migraine à ne pas tenir debout. « Baisse les stores, Nicole. » L'éclat de ses yeux, de son teint, la démentait. Et sa volubilité trahissait la gêne que lui causait cette visite, gêne qui devint inquiétude, lorsque tante Thérèse, se tournant vers l'enfant, dit avec douceur « J'ai besoin de causer avec ta maman, ma mignonne. Veux-tu nous laisser ? » « Va travailler dans ta chambre, va ! » s'écria Noémie, puis adressant à sa cousine un rire excessif. « C'est insupportable, à cet âge-là, ça commence à vouloir minauder au salon ! » Madame de Fontana était venue pour obtenir l'adresse de Jérôme, mais depuis son arrivée, la présence de son épouse était si fort imposée à elle, l'outrage était si flagrant, la vue de Noémie, sa beauté épanouie et vulgaire, lui avait paru si offensante que, cédant encore une fois à son impulsion, elle avait pris une résolution insensée. « Mais assieds-toi donc, Thérèse ! » dit Noémie. Au lieu de s'asseoir, Thérèse s'avança vers sa cousine et lui tendit la main. Rien de théâtral dans son geste, tant il fut spontané, tant il resta digne. « Noémie, » dit-elle, et tout d'un trait. « Rends-moi mon mari. » Le sourire mondain de Madame Petit-Dutreuil se figea. « Mais Thérèse, je t'assure, tu es folle, et moi qui te laisse parler tant je suis abasourdi, tu as rêvé ou bien t'as monté la tête. Et tu veux que je te dise, quand une femme perd son mari, c'est sa faute. Si Jérôme avait trouvé dans ta société ce qu'il demande sans doute ailleurs, tu n'aurais pas à courir après lui, ma belle. » Dis ce que je t'ai dit, écoute-moi. Jenny a de la fièvre depuis deux jours. Je suis seule. Tu es mère, tu dois savoir ce que c'est. Voilà trois semaines que Jérôme n'a pas reparu. Il faut qu'il sache que sa fille est malade. Il faut qu'il revienne. Dis-le lui. Écoute, je vais te dire le reste. Jenny est souffrante, c'est vrai, et je suis tourmentée. Mais ce n'est pas le plus grave. Sa voix s'humilia davantage. Daniel m'a quitté. Il a disparu. Connais-tu l'herbe amère, le liseron, la plante, toute noire et très belle, enroulée dans la gorge ? Ou que quelqu'un la dise, ou que quelqu'un la chante, quelque part sur le bruit d'un cœur et d'une horloge. Et le train de Dunkerque, au loin, sur son refrain, le chagrin. Cet animal familier, ce chien qui te traîne dans les couloirs et les vieux escaliers du corps. Il est un peu méchant, pas de très beau, mais tu l'aimes. Il tire vers les ponts le soir, quand tu le sors. T'as beau être son maître, tu le crains, le chagrin. Ce couteau à douleur et sa cuge artisane à sculpter des oiseaux de bois sur les potences, les épines au lilas, des pétales aux larmes, et tout le désespoir qu'il faut à l'espérance, c'est le meilleur de toi qui brille dans les crâts du chagrin. Un jour il t'offrira son collier de morsure, un jour demain ta main prendra dans sa corbeille. On plie de raisins ronds, une grappe un peu sûre, il a de belles vignes, il soigne bien ses treilles. Il a le temps pour lui, il presse grain par grain le chagrin. Laisse-le libérer ses sources sous tes cils, son fleuve qui n'a que tes paupières au peau brèvre. Cet océan profond sans bateau et sans île qui met son grain de sable sur les phrases de l'air. Tu peux lâcher la corde, il a le pied marin, le chagrin. Laisse-le libérer et se sentir laver presque beau transparent au bras des vieux matins et denter de la ville appelé encore son règne de tyran. Ses carrefours muets, ses grands théâtres vides, le vent chargé de clous, de soleil souterrain et chagrin. Ami, pardon, c'est à ton rire que j'accroche, ton manteau qui me tient bien froid quand il fait froid. une enveloppe bleue déchirée dans la poche éteignée en sortant et ne me plaignait pas. Plaignait plutôt celui que n'a jamais étreint le chagrin. Ouvrons à présent cet intriguant cahier gris et voyons quel crime ont commis les deux écrivains en herbe. Passées les premières pages barbouillées d'inscriptions et de brefs échanges, une correspondance suivie se déploie entre les écoliers. Découvrons la toute première lettre passionnée et lyrique de Jacques et la réponse tout aussi exaltée de Daniel à son ami. Ton état d'âme est-il l'indifférence, la sensualité ou l'amour ? Je penche plutôt pour le troisième état qui était plus naturel que les autres. Quant à moi, plus j'étudie mes sentiments, plus je vois que l'homme est une brute et que l'amour seul peut l'élever. C'est le cri de mon cœur blessé, il ne me trompe pas. Sans toi, oh mon très cher, je ne serai qu'un cancre, qu'un crétin. Si je vibre à l'idéal, c'est à toi que je le dois. Je n'oublierai jamais ces moments trop rares, hélas, et trop courts où nous sommes entièrement l'un à l'autre. Tu es mon seul amour, je n'en aurai jamais d'autre, car mille souvenirs passionnés de toi m'assailleraient aussitôt. Adieu, j'ai de la fièvre, mes temps battent, mes yeux se troublent. Rien ne nous séparera jamais, n'est-ce pas ? Oh, quand serons-nous libres ? Quand pourrons-nous vivre ensemble, voyager ensemble ? J'adorerai les pays étrangers, recueillir ensemble des impressions immortelles et ensemble les transformer en poèmes lorsqu'elles sont encore chaudes. Je n'aime pas attendre, écris-moi le plus tôt possible. Je veux que tu m'aies répondu avant quatre heures si tu m'aimes comme je t'aime. Mon cœur étreint ton cœur, ainsi que Petrone étreignait sa divine nice. Valet et mehama. Porte-toi bien, J. À quoi Daniel avait répondu sur le feuillet suivant ? Je sens que j'aurais beau vivre seul sous un autre ciel, le lien vraiment unique qui unit nos deux âmes me ferait quand même deviner tout ce que tu deviens. Il me semble que les jours ne passent pas sur notre intime union. Te dire le plaisir que m'a fait ta lettre, c'est impossible. N'étais-tu pas mon ami et n'es-tu pas devenu plus encore ? La vraie moitié de moi-même ? N'ai-je pas contribué à former ton âme comme tu as contribué à former la mienne ? Dieu, que je sens tout cela vrai et fort en t'écrivant, je vis et tout vit en moi, corps, esprit, cœur, imagination, grâce à ton attachement dont je ne me douterai jamais, ô mon vrai et seul ami. Voyons comment s'incarment leurs rêves d'aventure, d'amour et de liberté. Remontons le temps jusqu'à ce fameux dimanche soir et suivons Daniel et Jacques à leur arrivée en gare de Marseille. L'excitation retombée laisse place à l'angoisse. Il leur faut désormais trouver un endroit où dormir et surtout se frayer une place parmi les adultes qui les voient débarquer d'un œil méfiant. Finalement, un hôtelier peu regardant leur loue une chambre face à la gare et les voici dans une promiscuité toute nouvelle qui s'accommodent mal avec leur amour chaste et de nature quasi mystique. Le mobilier de la chambre se composait de deux lits, d'une chaise, d'une cuvette. En entrant, la même confusion les avait troublés. Avoir à se dévêtir l'un devant l'autre. Toute envie de dormir était dissipée. Afin de retarder le moment pénible, ils s'étaient assis sur leur lit pour faire leur compte. Additionnés, leurs économies se montaient à 188 francs qu'ils partagèrent. Jacques, vidant ses poches, en avait tiré un petit poignard corse, un ocarina, une traduction de Dante, enfin, une tablette de chocolat à demi-fondu dont il avait donné la moitié à Daniel. Puis, ils étaient restés sans savoir que faire. Daniel, pour gagner du temps, avait délacé ses bottines. Jacques l'avait imité. Enfin, Daniel avait pris un parti. Il avait soufflé la bougie en disant « Alors j'éteins, bonsoir ? » Et il s'était couché très vite, en silence. Le matin, avant cinq heures, on ébranlait leurs portes. Ils s'habillèrent comme des spectres, sans autre éclairage que l'aube blanchissante. La crainte d'avoir à causer avec le tenancier leur fit refuser le café préparé par le patron et ils gagnèrent la buvette de la gare, frissonnant et à jeun. À midi, ils avaient déjà parcouru Marseille en tous sens. L'audace leur était revenue avec le grand jour et la liberté. Jacques avait fait l'emplette d'un calepin pour écrire ses impressions et il s'arrêtait de temps à autre, l'œil inspiré, griffonnant des notes. Ils achetèrent du pain, de la charcuterie, gagnèrent le port et s'installèrent sur des rouleaux de cordage devant les grands navires immobiles et les voiliers oscillants. Un marin les fit lever pour dérouler ses câbles. « Où vont-ils donc ces bateaux-là ? » hasarda Jacques. « Ça dépend. Lequel ? » « Ce gros-là, à Madagascar. » « On va le voir partir ? » « Non, celui-là ne part que jeudi, mais si tu veux voir un départ, il faut t'amener ce soir à cinq heures. Celui-ci, le Lafayette, part pour Tunis. » Ils étaient renseignés. « Tunis ? » observa Daniel. « Ce n'est pas l'Algérie. » « C'est toujours l'Afrique ? » dit Jacques en arrachant une bouchée de pain. Accroupi sur ses talons contre un tas de bâches, Daniel s'était arrêté de manger. « Dis donc, si on leur écrivait ici avant de se... » Le coup d'œil sec du petit qui l'interrompit net. « Es-tu fou ? » cria-t-il la bouche pleine. « Pour qu'il nous fasse cueillir à l'arrivée ? » Il fixait son ami avec une expression de colère. Dans cette figure plutôt ingrate, enlédit par un semis de taches de son, les yeux d'un bleu dur, petit, encaissé, volontaire, avaient une vie saisissante. Et leur regard était si changeant qu'ils étaient quasi indéchiffrables. Tantôt sérieux, puis aussitôt espiègles. Tantôt doux, même câlins, et tout à coup méchants, presque cruels. Mais le plus souvent ardents. Daniel fut sur le point de répliquer, mais il se tue. Son visage conciliant s'offrait sans défense à l'irritation de Jacques et il se mit à sourire comme pour s'excuser. Le sourire silencieux de Daniel avait apaisé Jacques qui s'était remis à mordre dans son pain. Il avait le bas du visage assez vulgaire, la mâchoire des Thibault et une bouche laide mais expressive, autoritaire, sensuelle. Il leva la tête. « Tu verras, je sais », affirma-t-il. « À Tunis, la vie est facile. On emploie aux rizières tous ceux qui se présentent. On mâche du bétel, c'est délicieux. On est payé tout de suite et nourri à discrétion de dates, de mandarines, de goyaves. On leur écrira de là-bas, hasarda Daniel. Peut-être, rectifia Jacques en secouant son front rouquin, mais seulement quand on sera bien établi et qu'ils auront vu qu'on peut se passer d'eux. Ils se turent. Daniel, qui ne mangeait plus, contemplait devant lui les grosses coques noires et le grouillement des hommes de peine sur les dalles ensoleillées et la splendeur de l'horizon à travers l'enchevêtrement des mains. Il luttait et s'aidait du spectacle pour ne pas penser à sa mère. Mais leur projet de voyage se heurte bientôt à l'âpre réalité. Décidés à s'exiler pour vivre libre, les jeunes gens tentent d'embarquer pour Tunis mais se voient refoulés par les compagnies maritimes. Pardon monsieur, est-ce que c'est vous le capitaine ? Pourquoi ? Voilà, je viens vous demander d'embarquer avec vous pour Tunis. Alors comme ça, tout seul. On est cherché notre père qui était à Toulon mais il était à Tunis. On lui a offert une place dans une rizière. Alors il nous a écrit de le rejoindre. On a de quoi payer. Et alors, vous voulez vous embarquer ce soir ? Eh bien mes pigeons, vous avez une fière chance de ne pas être tombés sur le vieux. Et Charlot, attrapez-le ! Pour lui échapper, les garçons s'enfuient et se retrouvent séparés une nuit entière. Tandis que Jacques dort comme un voleur caché sous une bâche de bateau, Daniel, plus chanceux, est recueilli par une femme qui lui ouvre sa porte et son lit. Partis en quête l'un de l'autre, les deux complices finissent par tomber nez à nez au petit matin. Passé l'émotion des retrouvailles, ils décident de la suite de l'aventure. Dès qu'ils eurent déjeuner, ils discutèrent. Rester à Marseille était une imprudence. Leurs allées et venues ne tarderaient pas à devenir suspectes. Alors, dit Daniel qui songeait au retour. Alors, répliqua Jacques, j'ai réfléchi. Il faut aller jusqu'à Toulon. C'est à 20 ou 30 kilomètres d'ici, par là, à gauche, en suivant la côte. Nous irons à pied comme des enfants qui se promènent. Et là-bas, il y a des tas de navires. Nous trouverons bien le moyen d'embarquer. Tandis qu'il parlait, Daniel ne pouvait quitter des yeux le cher visage retrouvé avec sa peau tachée de son, ses oreilles transparentes et son regard bleu où passaient les visions des choses qu'il nommait Toulon, les navires, l'horizon du large. Quel que fut son désir de partager la belle obstination de Jacques, son bon sens le rendait sceptique. Il savait qu'il n'embarquerait pas. Mais malgré tout, il n'en avait pas la certitude. Par instant, même, il espérait se tromper et que la fantaisie donnerait un démenti au sens commun. Ils achetèrent des vivres et se mirent en route. Deux filles les dévisagèrent en souriant. Daniel rougit. Les jupes ne lui cachaient plus le mystère des corps. Jacques s'y flottait. Il n'avait rien remarqué. Et Daniel se sentit désormais isolé par cette expérience qui lui troublait le sang. Jacques ne pouvait plus être complètement son ami. Ce n'était qu'un enfant. A travers des faubourgs, ils atteignirent enfin leur chemin qui suivait, comme une traînée de pastels roses, les siniosités du rivage. Un air léger vint au devant d'eux, savoureux, laissant un arrière-goût de sel. Ils marchaient au pas, dans la poussière blonde, les épaules cuisant au soleil. La proximité de la mer les enivra. « Regarde, » fit Daniel. À quelques centaines de mètres, une barque blanche incroyablement lumineuse glissait sur l'indigo de la mer. La coque au-dessous de la ligne de flottaison était peinte en verre, d'un verre agressif de jeunes pousses, et les coups de rame projetaient l'embarcation en avant par une suite de rapides secousses qui soulevaient la proue hors de l'eau et découvraient à chaque bond l'éclat mouillé de la coque verte subie comme une étincelle. « Ah, pouvoir décrire tout ça, » murmura Jacques en palpant son carnet dans sa poche. « Mais tu verras, » s'écria-t-il en secouant les épaules. « L'Afrique, c'est encore plus beau. Viens. » Un peu plus tard, l'air avait fraîchi, ils avaient projeté de coucher dehors dans un buisson, mais la nuit s'annonça glacée. Ils marchèrent une demi-heure sans échanger un mot et débouchèrent enfin dans une auberge blanchie à neuf dont on apercevait les gloriettes étagées sur la mer. La salle éclairée semblait vide. Ils se consultèrent. Une femme, les voyant hésiter sur le seuil, ouvrit la porte. Elle était petite, âgée, et deux pendlocks d'or tombaient les oreilles sur son coup de tortue. « Madame, » dit Daniel, « auriez-vous une chambre à deux lits pour cette nuit ? » Et avant qu'elle l'eût interrogée, « Nous sommes deux frères, nous allons rejoindre mon père à Toulon, mais nous sommes partis trop tard de Marseille pour pouvoir coucher à Toulon ce soir. » « Hé, je pense ! » dit la bonne femme en riant. Elle avait le regard jeune et joyeux et agitait les mains en parlant. « À pied jusqu'à Toulon ? » « Vous m'en arrêtez, des anecdotes. Enfin, il n'importe. Une chambre, oui, deux frères, payées de suite. » La chambre était une soupante et il n'y avait qu'un seul lit dont les draps avaient déjà servi. D'un commun accord sans explication, ils se déchaussèrent et se glissèrent sous la couverture, tout habillés, dos à dos. Le lendemain matin, Jacques dormait encore. Daniel allait se lever lorsqu'il entendit un remue-ménage dans l'auberge. La porte, qui n'avait plus de loquets, s'ouvrit. c'était un gendarme qui amenait la patronne. En entrant, il heurta son front contre l'alinteau et retira son képi. « Allons debout, ronchonna-t-il, et donnez-moi vos noms, prénoms et tout le reste. » Daniel hésitait, mais Jacques avait sauté du lit dressé comme un coq de combat. Il paraissait résolu à terrasser ce grand Flandrin et lui criait au visage « Maurice le Grand ! Et lui, Georges, c'est mon frère. Notre père est à Toulon. Vous ne nous empêcherez pas d'aller le rejoindre. Allez ! » Les deux heures plus tard, ils faisaient leur entrée à Marseille dans une charrette au trot, flanquée de deux gendarmes et d'un chenapan auquel on avait mis des menottes. Le haut portail de la maison d'arrêt s'ouvrit, puis se referma lourdement. « Écoute, je pense à l'avenir. Sait-on jamais ? Nous pouvons être séparés l'un de l'autre. Alors, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. promets-moi de me dédier ton premier album de verre. Oh, sans mettre de nom. Seulement, à mon ami. Tu veux ? Je te le jure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ne se renouvelle « Demain, je te promets, « Demain, je te promets, nous t'en délivrerons. » Il y a un flottement. Antoine s'est approché de son père. Jacques, timidement, a relevé le front. Mais M. Thibault reprend sur un ton sans réplique. « Allons, tu m'entends, Antoine ? « Emmène-le dans sa chambre. » « Ce scandale n'a que trop duré. » « Dis-moi, qu'est-ce qui t'a appris ? » « C'est lui qui t'a entraîné, hein ? » « Non, c'est pas lui. » « Tu sais, les amitié de collège, je connais ça. » « Et tu peux tout me dire. » « C'est un ami, voilà tout. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Nous causons. » « Il me corrige mes vers. » « Ça me fait très plaisir que tu sois poète. » « Je m'en doutais un peu, Romain, mais... » « Tu sais, on a tellement peu l'occasion de causer tous les deux. » « C'est parce que tu n'es pas souvent là ? » « Et le cahier ? » « Le cahier gris ? » « Qu'est-ce qu'ils ont fait du cahier ? » « Tu l'as lu ? » « Ah, écoute, Jacques... » « Et papa ? » « Mais je ne sais pas, peut-être. » « C'est ignoble ! » « La bête, un mouchard, un salaud ! » « Je lui crachera la figure ! » « Devant tout le monde ! » « On peut me chasser de l'école, je m'en fous ! » « Je me sauverai ! » « Je me tuerai ! » Concluons ce parcours autour des frères Thibault, unis contre l'autorité abusive du père. C'est avec la terrible punition de Jacques, reclus en maison de correction et coupé des siens depuis neuf mois, que s'ouvre le second volume de la saga intitulé « Le pénitencier ». Intrigué par les lettres stéréotypées et lignifiantes de son frère, Antoine décide de lui faire une visite surprise. Mais parvenu accrouille, il peine à reconnaître Jacques tant son caractère a changé. Lui, d'ordinaire si animé, semble anesthésié et incapable d'émotion. Corrigé ? Oui, au point d'en avoir perdu son âme. La tendresse de l'aîné ranime peu à peu Jacques qui finit par s'épancher dans un accès de larmes. Antoine découvre alors que son frère est à la merci de religieux à la moralité douteuse et laissé sans instruction. Ému et révolté par cette situation, il vient à Antoine une idée salvatrice. Mon petit, c'est juré, je ne ferai rien contre ta volonté. Seulement écoute-moi. Cette solitude morale, cette paresse, cette promiscuité, tu n'as pas à subir tout cela. Tu te dégrades, tu t'abétis. Ça n'a que trop duré. Je t'ai promis de n'agir qu'avec ton assentiment. Je tiendrai ma parole, sois tranquille, mais réfléchis. Regardons froidement les choses en face, toi et moi, comme deux amis. « Est-ce que nous ne sommes pas deux amis maintenant ? » « Oui. » « Tu as confiance en moi ? » « Oui. » « Alors, qu'est-ce que tu crains à rentrer avec moi ? » « Je ne veux pas retourner à Paris. » « Mais voyons, mon petit, après le tableau que tu m'as fait de ton existence ici, la vie de famille ne peut pas être pire. » « Oh si ! » Devant ce cri, Antoine se tut, atterré. Sa perplexité augmentait. Nom de Dieu se répétait-il sans pouvoir penser à rien. Le temps pressait. Il lui semblait marcher dans les ténèbres. Tout à coup, le voile se déchira. Il tenait la solution. En une seconde, tout un plan s'échafauda dans sa tête. Il riait. « Jacques ! » s'écria-t-il. « Écoute-moi, ne m'interromps pas. » « Ou plutôt, réponds. » « Si nous nous trouvions tout à coup, toi et moi, seuls au monde, est-ce que tu ne voudrais pas venir auprès de moi, vivre avec moi ? » L'enfant ne comprit pas tout de suite. « Ah ! Antoine ! » fit-il enfin. « Comment veux-tu ? Il y a papa ? » Le père se dressait en travers de l'avenir. Une même idée les effleura, comme tout s'arrangerait si subitement. Antoine eut honte de sa propre pensée. Dès qu'il eut surpris le reflet dans le regard de son frère, il détourna les yeux. « Ah bien sûr ! » disait Jacques. « Si j'avais pu être avec toi, rien qu'avec toi, je serais devenu tout autre. » « J'aurais travaillé, je travaillerais, je deviendrais peut-être un poète, un vrai. » Antoine l'arrêta d'un geste. « Eh bien écoute, si je te donnais ma parole que personne d'autre que moi ne s'occupera de toi, est-ce que tu accepterais de sortir d'ici ? » « Oui. » « Mais t'engagerais-tu à me laisser organiser ta vie, tes études et te surveiller en tout comme si tu étais mon fils ? » « Oui. » « Bon ! » fit Antoine. Et il se tut. Il réfléchissait. Ses désirs étaient toujours si impérieux qu'il ne doutait jamais de leur exécution. Et en fait, il avait jusqu'à présent mené à bout tout ce qu'il avait ainsi voulu avec opiniâtreté. Il se tourna vers son cadet et sourit. « Je ne rêve pas, reprit-il sans cesser de sourire, mais d'une voix résolue. Je sais à quoi je m'engage. Avant quinze jours, tu m'entends ? Avant quinze jours et confiance. Tu vas rentrer dans ta boîte courageusement, sans avoir l'air de rien. Et avant quinze jours, je te le jure, tu seras libre. » Jacques, sans bien entendre, se serrait contre Antoine avec un appétit soudain de tendresse. Il eut voulu se blottir près de lui et rester là longtemps, sans bouger, dans la tiédeur fraternelle de son corps. « Confiance », répétait Antoine. « Ça ne peut pas faire de mal. » L'œuvre de Roger Martin Dugar est disponible aux éditions Gallimard. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Olivier Dupré à la technique. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée à l'écoute de France Inter et à la semaine prochaine.